Votre vente, on n'est pas oublié, on change celle Et on vend Voilà, donc vous voyez qu'en bomme, ma canne à sucre descend Et que je gagne 1€ pour chaque canne à sucre Voilà Si vous tapez Shrashmoney Vous avez, appuyez sur la entrée, vous avez votre argent Je ne vais pas vous le montrer parce que, bon je suis l'administrateur Donc j'ai un crédit quasiment illimité Je sais, c'est dégueulasse Bon, on continue Ceci Est un Est une ferme automatique De cactus C'est bon qu'il est fait, pareil Voilà Tout simplement Donc comment ça marche, je ne sais pas si vous le savez Mais un cactus, lorsqu'il est posé Donc il ne peut être posé que sur du sable Et quand il y a un bloc à côté Qui apparaît Voilà Le bloc Le Le cactus est détruit Tout simplement Donc là Le procédé est très simple Le cactus pousse Et T'éjecté Par le bloc ici Vu que c'est Le cactus est détruit Et T'ombe directement dans l'eau Qui est Déposé Pas qui Qui poursuivre son voyage Donc On va tirer Déposé un Voilà Donc il tombe dans la flotte Et il fait son chemin jusqu'ici Où on récupère Voilà Très pratique Donc pour illustrer mes propos Voilà Donc ça se pose sur du sable Et si on met un bloc à côté C'est détruit Tout simplement Donc là c'est pareil Sauf que c'est légèrement surlevé Donc c'est quand le cactus pousse Que son bloc est éjecté Bon Ceci est une gare Pour aller vers le continent Qui est là-bas Parce que nous sommes Le spawn est sur une île Voilà Une toute petite île Et ceci est mon bunker Excusez-moi Je suis un petit peu enroué En même temps Ça fait lumière que je parle Voilà Donc j'active mon bunker Donc pareil C'est le système de piston Pas très sympa Quand je referme Voilà C'est ça Voilà Bon La chose suivante Que je vais vous montrer Est la génératrice à l'occident Que voici Donc normalement J'ai mis là Ce qu'on est bon Voilà Alors Comment c'est fait C'est très simple D'accord Ok Pourquoi est-ce que J'ai une cobote ici Bon Je vais casser ici Alors c'est simple Je vais trouver Voilà Ici Donc il y a Un sillon Sur lequel Il y a posé Donc des sources d'eau Tout ça ce sont des sources d'eau Et ici Il y a un autre sillon Dans lequel Les sources d'eau tombent Tout simplement Et donc Voilà Et donc Il y a un léger contact Avec le bloc Qui contient la reste Ce bloc C'est nécessaire Ce bloc C'est nécessaire Absolument Ceci est un bloc de lave Que vous connaissez Sauf qu'il n'y a que moi Qui peut poser le bloc de lave Et ceci est un piston Donc lorsque le piston Va se retraiter La lave va couler Sur la redstone Et redstone Plus Un flanc d'eau Est égal à Un obsidian Avec de la lave Bien sûr Qui équipe tout Donc ça coule C'est cool Donc la lave va mettre Un petit bout de temps A disparaître Mais en dessous Donc la redstone C'est transformé En obsidian Et hop On va aller De l'autre Voilà Donc je vais vous en dire C'est tout simple Donc ça c'est une porte De téléportation Personnelle Bon donc Actuellement Nous sommes dans le monde Des monstres Des monstres Non Nous sommes dans le monde Créatif Ça veut dire Qu'il n'y a aucun monstre Ici On peut être de jour Comme de nuit On ne croira jamais Aucun monstre Nus aucun animal Voilà Et il existe Un second Donc il existe également Le monde du nether Ça c'est depuis La version 1.5 Que le nether Est intégré Au serveur Donc voilà Donc une simple porte Téléportation Ça nous donne La porte 1 Ça c'est une petite Salle d'embarcation Tout simplement Donc celle-là par contre Est publique On peut aller vers le nether Voilà Simplement Donc on est allant là Je traverse Je vais au nether Ici Donc c'est le world L Donc c'est un monde normal Comme le monde créatif Mais avec des mobs Donc monstres Et animaux Voilà En arrivant Qu'est-ce qu'on a Donc en plus On arrive de nuit C'est cool Voilà Comme son de nuit J'ai dit que je cheatais De toute façon J'ai rien à faire Un petit peu Je suis mortel Je trouve même pas les flèches Voilà Donc ici Vous trouvez quoi ? Vous trouverez Un arc Vous trouverez des flèches Donc ça coûte un petit peu Alors une épée en bois Une épée en pierre Une épée en iron Une épée en orge Je ne sais même pas Pourquoi j'ai fait ça C'est purement inutile Et ça C'est une épée en oxylam Voilà Donc c'est une armurie Sur le monde Et là-bas Nous avons Il y a quand même De chunclash Bon C'est rien C'est son petit Et ça Ceci est ma tour à mob Héhé Ma tour à mob Que Que mon cher Zary S'est amusé A Craquer Parce qu'on a un système D'antigriff Et il a trouvé Le moyen De Trouver D'accord Ok C'est un super moyen de tir Il m'a fait un truc Là I believe I can fly Donc ça va être C'est plus C'est plus Voilà Donc normalement ici J'ai du verre Pour reposer Et quand j'ai poussé Voilà Alors ici J'ai une lampe Quand elle est éteinte Il n'y a pas de loot A mettre au ramob Quand elle est allumée Il y a des loot Voilà Donc on peut attendre Je pense Est-ce qu'il est en train de mourir Oh il a détruit ma Voilà Hop Il me faut Il me faut Il me faut Elle est où ? La plaque de passion Vous devez rire Parce que vous Vous la voyez Et pas moi Voilà Elle est là Moi j'en prends 64 Pourquoi ça ne coule pas Ici Excusez-moi J'ai un Cette affaire On va se couler bon voilà donc ça c'est ma tour amob alors la particularité de ma tour amob c'est qu'elle est aménageable comme vous pouvez le voir ici donc le parti receveur c'est une maison je peux vous faire vous y visiter donc au dessus c'est un bat crossover donc c'est simple c'est ici que tous les loups tombent une fois que les monstres sont tués donc si vous voulez des plus de vous voyez la snow chest on a reproduit enfin j'ai reproduit la snow chest dans le vers comment je vous ferai des interprètes comment donc là c'était et ici c'est la boucherie je suis mortel même si vous voyez rien bon voilà donc il y a quatre petites pièces à aménager donc quand les mobs tombent ici enfin ils tombent en fait dans les coins qui sont derrière ce mur là ils sont traînés par un courant ils arrivent à la lab et puis ils meurent comme des grosses cellules et puis ils meurent aussi simple que ça attendez je vais essayer de taper une commande en ligne bon bah ça tombe bien je tombe directement dans un alors ça c'est un étage de spawn donc c'est ici que les monstres spawnent donc c'est dans le noir complet ah ouais c'est dans le noir complet vous voyez peut-être pas je prends des torches voilà donc c'est un simple carré de 15 de largeur plus simplement donc les monstres ici se baladent ils tombent dans l'eau et puis ils sont amenés directement à la boucherie donc je vais faire le parcours d'un mob qui est censé mourir je me galade ah merde l'eau donc il laisse entraîner un peu vert boum ici ils tombent dans un bat procedure de 2 de haut c'est tout simplement pour éviter de me tuer il y avait un de haut donc voilà donc il continue à être entraîné par le courant et puis là il y a de la lave et donc la lave ne tombe pas dans l'eau à cause des échelles qu'il y a là donc il y a quatre de profondeur et donc vous voyez donc là ici le mob donc ne peut pas tomber à cause des escaliers non plus il meurt et il tombe et donc l'objet tombe dans le battre sauveur qui arrive ici qui arrive là et quand il y a un outil ici ma lampe me prévient immédiatement et je n'ai plus qu'à récupérer les outils un jeu d'enfants va mourir va mourir il y a strictement un dernier petit élément que seul moi peut contrôler malheureusement il y a un peu plus